David ramène l'Arche. Le roi David était devenu un grand roi. Il avait mené son armée pour combattre les ennemis du people d'Israël. Il s'était battu et avait reconquis la ville de Jérusalem. Les gens étaient heureux de retrouver leur ville. Mais il manquait quelque chose d'important dans leur ville, Jérusalem. David savait que l'Arche du Seigneur était très importante. Avec une grande joie, il envoya des gens pour ramener l'Arche à la maison. Quand ils arrivèrent à Jérusalem, David fut très heureux. David dansa et chanta, montrant son amour pour Dieu. Tout le monde vit sa joie. La foule ne comprenait pas la danse de David. Michael, sa femme et la fille du roi Saul, regarda et pensa que c'était idiot. Elle n'aimait pas ça. Mais David savait qu'il dansait pour Dieu, qu'il avait choisi comme roi. David se souciait de l'opinion de Dieu plus que de ce que les autres pouvaient penser de lui. Après avoir fini de danser, David rentra chez lui auprès de sa famille. Michael vient à sa rencontre et lui dit des choses méchantes. Elle n'aimait pas la façon dont il dansait. David sourit et expliqua, j'ai dansé pour Dieu, pas pour les autres. Il m'a choisi comme roi. C'est son opinion qui compte le plus. David nous montre que nous devrions adorer Dieu, peu importe ce que les autres pensent.